Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Lore. Batman est sûrement le héros le plus sombre de l'univers d'ici. Vous connaissez tous son histoire, ses parents se font tuer, il fait le tour du monde, devient le meilleur et enfile le costume de Batman avec un objectif, ne jamais tuer. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un Batman bien plus dangereux que Bruce Wayne, bien plus violent, qui n'hésite pas à tuer, le Batman Flashpoint. La plus grosse différence entre le Batman classique et celui-ci, l'homme derrière le masque n'est pas Bruce Wayne, mais son père Thomas Wayne. Laissez-moi vous expliquer. La chronologie Flashpoint est une timeline créée accidentellement par Flash lorsqu'il a tenté de sauver sa mère en retournant dans le passé. Dans cette chronologie, une guerre est en cours entre l'Atlantide, dirigée par Aquaman, et les Amazones, dirigée par Wonder Woman. Le contexte est posé. L'histoire débute de manière classique. Bruce et ses parents sortent du théâtre et passent par une ruelle pour rentrer chez eux. Comme vous le savez ensuite, Joe Chill les braque avec une arme à feu. Alors que le braqueur tente de prendre le collier en perle de Martha, Thomas intervient brutalement et tente d'arrêter le criminel. Mais durant la confrontation, un coup est tiré accidentellement par Joe Chill et la balle touche directement le jeune Bruce à la poitrine. Thomas s'empresse d'aider son fils tandis que Chill s'enfuit. Martha, de son côté, est complètement sous le choc, à un point où elle ne sait pas quoi faire. Thomas lui dit urgemment de retourner au théâtre pour trouver un policier et appeler une ambulance. Il tente du mieux qu'il peut pour ramener son fils, mais lorsque Martha revient avec un policier, il est malheureusement trop tard. Bruce est mort dans les bras de son père. Les deux parents vont vivre différemment le choc. Thomas lui parvient, après quelques mois de thérapie, à accepter la malheureuse mort de son fils, tout en devenant très dur avec lui-même et un peu avec sa femme, en perdant ce côté chaleureux qu'il avait avant. Martha, quant à elle, n'y arrive pas, malgré les nombreuses thérapies. Elle n'arrive pas à accepter la mort de son fils, et avec le temps, malheureusement, elle perd un peu la tête, suite à ce choc émotionnel assez violent. Elle devient presque sans vie. Thomas tente de lui faire accepter la vérité de manière un peu brute, en lui disant notamment que ça lui ferait du bien de revoir son sourire. Une phrase qui ne laisse pas indifférente la mère du regretté Bruce. Thomas, de son côté, décide qu'il est temps de retrouver le meurtrier de son fils pour se venger, puisqu'il garde une colère en lui, mais aussi par la même occasion de réconforter Martha. Il commence donc sa traque et finit par retrouver les traces de Joe Chill, grâce aux différentes informations qu'il trouve dans la rue à travers la ville de Gotham. Une fois localisé, il tente de l'approcher au plus près pour l'empoisonner à l'aide d'une seringue, mais Thomas a tellement de haine en lui qu'il range sa seringue et attaque directement Joe Chill. Il le massacre, littéralement, jusqu'à le tuer. Après cela, il retourne rapidement chez lui pour apporter la nouvelle à Martha, dans l'espoir qu'elle se sente mieux. Et alors qu'il lui annonce la mort de Joe Chill, Martha se retourne vers son mari avec un visage déformé par la folie, mais surtout de longues entailles ensanglantées sur les deux coins de la bouche, montrant ainsi le sourire que son mari lui avait demandé plus tôt. Martha a complètement perdu la tête à cause du traumatisme intense suite à la mort de son fils. Elle se fera ensuite enfermer dans un asile et deviendra plus tard, à cause de sa folie, vous l'avez je pense reconnu, le Joker. Ouh, la Joker. Et oui, dans cette chronologie, Thomas est Batman et Martha est le Joker. C'est tristement génial. De son côté, ayant maintenant perdu son fils, sa femme et après avoir tué de sang-froid, Thomas devient un homme encore plus sombre qu'il ne l'était déjà, tout en ayant une soif infinie de vengeance contre la criminalité. Pour combattre cette criminalité, il se confectionne tout un arsenal et enfile un costume. Il devient officiellement Batman. Le truc, c'est qu'il combat le crime en tant que juge et bourreau. Il n'hésite absolument pas à tuer tous ses adversaires, tous les criminels qu'il rencontre, notamment avec ses deux armes à feu, armes faisant référence à celle qui a tué son fils. Il tue vraiment toutes sortes de criminels, du simple trafiquant au meurtrier. Tout le monde y passe avec lui. Il est d'une noirceur et n'a aucune pitié. Il va notamment réussir à se faire la quasi-totalité des plus gros criminels de Gotham, tous avec une ou plusieurs balles dans le corps ou la tête, laissant derrière ce Batman une traînée de sang quasi infinie. Entre-temps, bien sûr, Martha s'échappe de l'asile et agit sous l'identité du Joker en combattant son ex-mari. Un jour, Thomas intervient lors d'un braquage de banque et prend sur le fait la coupable, Catwoman Selina Kyle. Alors qu'il est à deux doigts d'exécuter la jeune femme, je vous ai dit, il est sans pitié, cette dernière ne lui montre aucune peur et se présente même en disant qu'elle se nomme Selina Kyle, qu'elle ne manquera à personne si elle meurt, qu'elle est prête à mourir, etc. Voyant cette détermination et le fait de n'avoir personne comme lui, Thomas épargne la jeune Selina et lui dévoile même son identité, en lui disant que son fils mort aurait eu le même âge qu'elle aujourd'hui. Après cette rencontre, Thomas décide de prendre Selina sous son aile et ensemble, ils combattent le crime à travers tout Gotham. Avec le temps, un lien paternel très fort se crée entre les deux coéquipiers. Thomas protège et traite Selina comme sa propre fille, tandis que Selina traite Thomas comme son propre père. Et le truc génial, c'est que cette relation a un impact positif sur Thomas qui finit par abandonner ses méthodes violentes contre le crime et retrouve un semblant de joie aux côtés de sa fille adoptive. Mais la joie n'est que de courte durée avec Batman. Malheureusement, un jour, lors d'une discussion, Selina et Thomas sont surpris par l'apparition de Martha, donc du Joker, qui tire sur la jeune femme avec une arme à feu en plein dans l'intestin. Selina réussit à survivre, mais devient malheureusement quadriplégique. Ça c'est dur. Cet événement fait replonger Thomas dans la violence, dans la haine et il se remet à tuer tous les criminels qu'il trouve. Selina décide tout de même de rester aux côtés de Thomas en l'aidant à distance avec une nouvelle identité, Oracle. Un peu plus tard, c'est notre cher ami Flash de la chronologie principale qui fait son entrée dans cette chronologie Flashpoint, dans l'espoir de sauver sa mère. Le problème, c'est qu'il perd ses pouvoirs sur place et s'aperçoit que de nombreuses choses ont changé par rapport à la chronologie principale. Il décide donc d'aller au manoir des Wayne, pensant trouver Bruce, mais il est rapidement attaqué par Thomas. Barry, qui pense avoir Bruce devant lui, lui demande de se calmer, etc. C'est à ce moment-là que Thomas a un choc d'entendre le prénom de Bruce de la bouche de Flash. Et c'est là qu'il lui explique en gros qu'il provient d'une autre chronologie où c'est lui et Martha qui sont morts, mais surtout que Bruce est devenu Batman. Thomas demande ensuite à Barry s'il peut changer les choses concernant cette réalité, la réparer. Mais le truc, c'est que sans pouvoir, Barry n'a aucune chance. Thomas l'aide donc à construire une machine pour retrouver ses pouvoirs, ce qu'il parvient à faire finalement. Leur but maintenant, c'est d'essayer de rétablir, de réparer cette réalité, qui, je le rappelle, a été créée accidentellement par Barry en remontant le temps. Ce qui veut dire malheureusement que cette réalité, qui n'est finalement pas si réelle que ça, doit disparaître. Par la même occasion, ensemble, avec d'autres héros, ils tentent d'arrêter la guerre entre Aquaman et Wonder Woman. Alors, je vais passer ces moments-là parce que ça concerne plus Flash que Thomas lui-même. Allons donc jusqu'à la fin de cet événement. Reverse Flash fait son entrée. C'est à cause de lui que Barry a atterri dans cette réalité. Bien sûr, les deux némésis engagent le combat. Mais le vilain finit transpercé à l'aide d'une épée par un Thomas à bout de souffle, suite aux différentes confrontations. Le truc, c'est qu'au même moment, la réalité Flashpoint commence à disparaître. Flash décide de vite s'en aller pour réparer la timeline, mais avant, Thomas lui demande de donner une lettre qu'il a écrite pour son fils. Barry l'accepte en remerciant Thomas et s'en va, laissant derrière lui la chronologie Flashpoint s'effacer. Sauf que quelque chose, ou plutôt quelqu'un, a réussi à maintenir la chronologie Flashpoint en vie. La timeline et Thomas n'ont donc pas disparu. L'histoire continue avec lui et après cet événement, Thomas est contacté par le commissaire Jim Gordon. Il lui explique en gros que les deux enfants d'Harvey Dent ont été enlevés par le Joker, donc Martha, l'ex-femme de Thomas. Thomas accepte de partir à leur recherche, notamment pour retrouver son ex-femme. Il cherche un peu partout à Gotham, que ce soit à la surface ou dans les égouts de la ville, où il combat notamment un Killer Croc déchaîné. Mais comme à son habitude, Thomas prend une machette et l'abat directement sur le crâne de Killer Croc. De son côté, le commissaire, qui participe aussi aux recherches, parvient à retrouver le Joker dans l'ancien manoir des Wayne. Le problème, c'est qu'il ne prend pas le temps de prévenir Thomas. Une fois à l'intérieur du manoir, il aperçoit finalement le Joker pointant son arme sur l'un des enfants. Jim ne perd pas de temps, sort son arme et l'abat d'une balle. Mais les choses ne sont pas aussi simples. Le commissaire a été trompé. La silhouette armée n'était pas le Joker, mais l'un des enfants déguisé en Joker par Martha pour tromper Jim. C'est vraiment fourbe. Sous le choc, bien sûr, il tente d'aider la petite fille qu'il vient d'abattre, mais sans crier garde, il se fait, littéralement, trancher la gorge par Martha. Cette dernière prend ensuite son téléphone et filme le commissaire alors qu'il se vide de son sang et meurt. Elle envoie ensuite la vidéo à Thomas qui s'aperçoit en réalité que Martha se cache dans leur ancien manoir. Alors qu'il aide les deux enfants, il est attaqué par derrière au marteau par le Joker. Elle lui massacre le crâne et les deux ex-amour continuent leur confrontation à l'extérieur. Mais Thomas, qui pourrait abattre sans aucun problème le Joker, attrape plutôt Martha de force et lui explique en gros qu'il a rencontré un homme, donc Flash, et qu'il pourrait avoir la capacité de réécrire cette histoire, de sauver Bruce en échange de leur vie, comme dans la réalité d'où provient Barry. Parce que c'est ça qu'ils veulent en réalité, que leur fils vive, même si en échange, ils doivent mourir. Martha accepte la proposition de Thomas et pour la première fois depuis longtemps, les deux parents sont réunis par un semblant d'amour. Le truc, c'est que Martha demande à Thomas à quoi ressemble Bruce dans cette autre réalité où il a survécu. Qu'est-ce qu'il est devenu ? Thomas hésite et répond qu'il est devenu comme son père. Martha pense au départ docteur, puisque c'était son métier avant, mais Thomas répond seulement non. C'est là que Martha comprend que Bruce est devenu Batman dans cette autre réalité après leur mort. Martha est effrayée d'entendre ça, effrayée de savoir que son fils allait souffrir s'il devenait Batman, comme Thomas souffre. D'un coup, la folie lui monte à la tête une nouvelle fois et s'échappe en refusant que son fils souffre en tant que Batman. Elle décide donc de courir proche d'une falaise pour se suicider et tombe dans une crevasse assez profonde où elle s'écrase et meurt. Après ce triste événement qu'il laisse seul une nouvelle fois Thomas, il a perdu son fils et maintenant définitivement sa femme, on apprend que la guerre dans cette réalité s'est terminée sur une coopération entre Aquaman et Wonder Woman avec dans l'espoir d'arrêter et de tuer Batman, donc Thomas. Étant totalement désespéré, n'ayant plus rien à perdre, il se prépare à se faire exploser dans son manoir avec à l'intérieur ses poursuivants qui l'ont retrouvé. C'est là que Flash revient sans le vouloir une nouvelle fois dans cette timeline, comme s'il avait été transporté par quelqu'un. Il est bien sûr choqué de voir que cette réalité existe toujours, mais à la différence de la première fois, il est cette fois-ci accompagné de Bruce, ce qui permet à Thomas de revoir pour la première fois son fils. Mais les retrouvailles sont de courte durée. Au même moment, les poursuivants de Thomas font irruption dans la Batcave. En attendant que Barry trouve un moyen de partir, Bruce et Thomas combattent ensemble, père et fils, deux Batman unis dans la bataille. C'est beau. Barry parvient finalement à trouver le moyen de s'en aller. Au même moment, la réalité s'effondre, cette fois-ci pour de bon. Le truc, c'est que Bruce ne veut pas partir sans son père et lui demande de venir. Mais Thomas refuse parce que Batman doit mourir avec lui. C'est sa dernière demande, sa dernière volonté, que Bruce arrête d'être Batman pour être heureux dans sa vie et être un bon père. Et alors que Bruce et Barry disparaissent, Thomas décide d'assumer une dernière fois son rôle de Batman. Il disparaît ensuite avec sa chronologie. Mais on découvre par la suite que Reverse Flash est celui qui avait maintenu la chronologie en vie. Et on apprend par la suite qu'il a sauvé Thomas de la chronologie Flashpoint avant qu'elle ne s'efface, en l'amenant dans la timeline principale pour forcer Thomas à découvrir que Bruce n'a pas abandonné son rôle de Batman. Et donc créer une discorde entre les deux Batman. Une chose qui va le rendre fou, parce que c'était son souhait à lui et à Martha, que Bruce ne devienne pas Batman. Il décide donc de travailler aux côtés de Bane pour briser psychologiquement son fils dans l'espoir qu'il abandonne le rôle de Batman pour vivre heureux avec Catwoman. Le truc, c'est qu'il est vraiment très très extrême dans ses manières en allant jusqu'à massacrer son petit-fils Damien et le forcer à regarder Bane tuer Alfred. Il va même démolir complètement la Bat-Family. Il sera finalement battu par son fils qui l'enverra ensuite dans l'asile d'Arkham. Je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet parce que je prépare une grosse vidéo sur cet événement avec Bane. Vous allez voir, c'est excellent. Pour ce qui est de la suite, eh bien Thomas va faire son retour ce mois-ci avec Flashpoint Beyond, qui est la suite directe de l'événement avec Bane. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Vous connaissez désormais le très sombre Thomas Wayne Batman. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. On n'oublie pas le petit like, ça aide beaucoup à développer la chaîne et les vidéos. N'oubliez pas aussi bien sûr le commentaire pour me dire ce que vous pensez de Thomas Wayne et de son histoire. Vous êtes plus Bruce Wayne ou Thomas Wayne ? Personnellement, Thomas est mon Batman favori parmi tous ceux qui existent. Je vous laisse là-dessus. On n'oublie pas de s'abonner si la chaîne vous plaît. Et je vous dis à une prochaine sur la chaîne Lelore.